Mettre la parole des victimes au premier plan dans le temps de l'expertise. C'est un temps fondamental de l'expertise médicale, constitutif de la reconstruction du parcours d'une victime et de son exposé au moment crucial pour elle, qu'est l'expertise médicale. Dans un magnifique article de la Gazette du Palais du 22 septembre 2020, le philosophe Jean-Baptiste Prévost a décrit l'archéologie de l'expertise et il a exposé les difficultés d'exhumer toutes les plaintes de cette blessure à vif que représente un accident. Le dossier médical, si exhaustif soit-il, ne peut à lui seul suffire à comprendre le parcours de la victime. Ce qu'elle a subi, oui, mais ce qu'elle a vécu dans sa chair ou dans son esprit, certainement pas. Seul un document, d'abord écrit, puis exposé oralement, saura donner à cette victime la sensation d'avoir témoigné et d'avoir participé elle-même au processus de la réparation. Jean-Baptiste Prévost a écrit « Le rouge de la blessure ne se voit plus sous la grisaille médico-judiciaire comptable des pièces d'un dossier ». La rédaction de ce document de doléances écrite permettra de remettre un peu de couleur sur le vécu médico-légal des victimes. Dans ce même numéro de la Gazette du Palais, j'ai signé un article donnant les grandes lignes de la méthodologie progressivement affinées au fil du temps et des avancées médico-légales de ce document de doléances. C'est en fait après l'explosion de l'usine AZF, le 21 septembre 2001 à Toulouse, que face à l'afflux considérable de dossiers qui nous a submergés, experts judiciaires et médecins conseils de victimes, nous avons eu que très peu de temps à consacrer à l'écoute des doléances des victimes. Aussi et seulement dans l'esprit de permettre à ces victimes de s'exprimer librement, mais aussi de gagner du temps en fait, j'ai eu l'idée de leur proposer de rédiger un courrier à remettre aux experts. Les premières lettres ont été tellement disparates et parfois inexplicables que je leur ai proposé de suivre un canevas succinct que je leur ai fourni. Par la suite, nous avons très vite compris l'importance que pouvait prendre cette rédaction et nous en avons complété le schéma directeur. Voici donc, après ce bref rappel, le fruit de mon expérience sur 20 ans de défense des victimes. Ce temps consacré aux doléances, qui vient après l'énoncé parfois très long du rappel des faits, est trop souvent conduit et dirigé par les questions ciblées que posera l'expert. Quand ce dernier s'estimera suffisamment renseigné, il décidera d'autorité de passer à l'étape suivante, l'examen clinique. Combien de victimes, surprises par ce cadre restreint à quelques questions essentiellement ciblées sur les douleurs résiduelles, se sentiront alors frustrées et n'oseront pas interrompre l'expert pour compléter leur dire. C'est ce témoignage que relatent presque toutes les victimes n'ayant ni médecins-conseils personnels, ni avocats. Cette frustration, ô combien justifiée, se cumule avec la difficulté de s'exprimer, l'émotion cumulée, le stress induit par cette étape importante de leur parcours, mais aussi par le fait de la présence de nombreux professionnels, médecins, avocats, inspecteurs, qui contrastent souvent avec le niveau socio-culturel ou éducatif des victimes elles-mêmes. Ces victimes ne pourront donc pas décrire toutes les souffrances psychologiques, mais aussi les retentissements sur leur vie quotidienne, domestique, de loisirs ou de sport, sur leur propre sexualité, sans oublier bien sûr le bouleversement de leur vie professionnelle. Ce sentiment d'impuissance à se faire entendre les poussera très souvent à nous dire, de toute façon, ils ne peuvent pas ressentir ce que j'ai enduré. La mission des médecins-conseils de victimes repose sur deux grands principes de droit. L'application du contradictoire, bien entendu, mais aussi l'aide à la production de preuves qui incombe à la victime. Bien sûr, la constitution du dossier médical, la recherche d'éléments nouveaux pour construire un bilan de séquelles, mais aussi l'aide à la réaction des doléances, seront essentielles. Il est important pour un médecin-conseil de victimes de démystifier ce moment, d'expliquer les tenants et les aboutissants, de souligner les éléments importants à ne pas oublier. Bien sûr, il faudra expliquer aux victimes que ce document ne suffira pas et que, lors des accédits d'expertise, il devra également s'exprimer oralement et reprendre ce qui aura été rédigé. Un résumé le plus exhaustif possible devra être exposé verbalement, car un document écrit parfaitement finalisé pêche finalement par son impossibilité à dégager une hiérarchie des doléances. À l'oral, il sera plus facile d'exprimer les plaintes prioritaires. Concernant les doléances écrites, il sera nécessaire pour le médecin-conseil de victimes d'expliquer ce que nous attendons d'eux. Il leur sera remis un modèle, un plan pour les guider dans le classement de leur plainte. La structuration des doléances écrites nécessite des explications détaillées sur chacun des chapitres. Ce document finalisé devra être daté et signé de la main du blessé, reproduit en plusieurs exemplaires pour être remis à chacune des parties au moment de l'expertise ou transmise préalablement pour respecter le contradictoire par l'intermédiaire des avocats. Il sera demandé alors à l'expert de les annexer ou de les intégrer en les scannant dans le rapport, presque comme si cela avait valeur d'un dire de la victime à l'expert. Les non-médecins, avocats, inspecteurs-régleurs, magistrats, non présents aux réplérations de l'expertise pourront donc la version exhaustive du vécu du blessé et non le résumé aussi pertinent soit-il, filtré par l'expert. La lecture du rapport d'expertise et la discussion médico-légale des doléances vont constituer une entité qui permettra de tirer le meilleur parti de l'expertise médicale. Je vais me permettre maintenant de vous présenter le modèle que je donne aux différentes victimes et vous en apporter les commentaires. Bien sûr, le premier chapitre concerne les douleurs. D'abord, les physiques. Il est extrêmement compliqué pour quiconque de décrire une douleur. Pourtant, avec quelques items, on peut facilement vaincre cette difficulté. Il faut donner la localisation anatomique, l'intensité, un adjectif simple, légère, terrible, insupportable, éviter de se référer à l'échelle analogique, sa durée moyenne, la fréquence en jours, semaines ou mois, ce qui l'aggrave, ce qui l'améliore. On peut leur proposer deux ou trois exemples pour donner une application pratique, concrète de cette description. Le deuxième chapitre concerne les douleurs psychiques. Ceci est moins facile. Beaucoup de blessés ne parlent jamais de leur souffrance psychologique, de leur désarroi, de leur stress, de leurs insomnies. Ni à leur médecin traitant, ni à leur famille, ni a fortiori à l'expert. Il existe de nombreux tabous autour de l'expression de nos souffrances psychiques. Soit la propre pudeur de chacun, ou des critères sociaux, éducatifs, culturels ou géographiques, nous empêcheront d'être parfaitement clairs. Le plus fréquemment, on entend, un homme, ça ne souffre pas. Il faudra donc expliquer, questionner, interroger sur les symptômes, le suivi par le médecin traitant, le psychologue, un psychiatre ou d'autres paramédicaux témoignant de leur souffrance, le suivi d'un traitement EMDR, hypnose, sophrologie ou autres thérapies diverses. Il ne faut pas oublier aussi qu'il existe des zones géographiques, sous-médicalisées, les problèmes de prise de rendez-vous ou de distance, qui empêchent les patients et les victimes d'avoir accès à une prise en charge psychologique. L'interrogatoire devrait être orienté vers les principales pathologies post-traumatiques. L'état de stress post-traumatique, les troubles anxieux, les troubles de l'adaptation. L'état de stress post-traumatique est une pathologie extrêmement fréquente du fait des circonstances de survenue de ce fait dommageable, accident, agression, attentat, etc. Mais il existe la plupart du temps un vécu de mort imminente. Il faudra les interroger sur les réviviscences, les phénomènes d'évitement et leur éventuelle prise en charge par thérapie, spécifiquement démontrée maintenant, l'EMDR. Concernant les troubles anxieux post-traumatiques, cette symptomatologie est assez vaste. Elle revêt de très nombreuses formes cliniques qui devront être corrélées à la personnalité préexistante de la victime et dissociées d'un état éventuel, d'un état antérieur psychique. Le trouble de l'adaptation est une entité apparue dans le DSM-5, le dernier traité de nomenclature des lésions psychiatriques. C'est l'état dépressif chronique qui survient chez certains blessés qui ne font pas le deuil de leur ancienne vie ou de leurs anciennes activités. Cet état dépressif chronique, plus ou moins conscient, dépend de leur capacité de résilience en sachant qu'à cet égard, aucune norme de capacité de résilience attendue ne peut être retenue en défaveur de la victime. Là aussi, la prise en charge est possible, mais par des thérapeutiques plus classiques et des entretiens avec un psychiatre pour des thérapies cognitivo-comportementales. Le retentissement psychique des lésions ou des séquelles physiques ou cognitives, c'est encore une autre pathologie, mais elle évoquera les retentissements des graves lésions, amputations, grands brûlés, etc. et sera corrélée à ces lésions. Les troubles intellectuels et mentaux, je parle ici des troubles de la mémoire, du caractère, du comportement, de la concentration, de l'attention, etc. Mais ces troubles seront traités, si après, quand je vais parler tout à l'heure des traumatisés crâniens. Deuxième grand chapitre de ces doléances, les limitations ou les gènes dans les actions, les mouvements. On va leur demander de dresser une liste exhaustive d'exemples, de gestes, d'actions, de mouvements qu'ils ne font plus d'une part ou qu'ils font avec difficulté depuis l'accident. Le troisième chapitre, c'est le retentissement des deux premiers chapitres, en fait, les douleurs et les limitations, dans un premier temps, sur la vie quotidienne. Une description d'une ou plusieurs journées type s'insérera dans ce paragraphe. Un jour de semaine, de week-end, avec travail salarié ou scolaire, etc. sera nécessaire. Sur la vie sexuelle, une explication des critères inclus dans le poste de préjudice sexuel s'impose pour que les victimes puissent comprendre cette intrusion dans leur sphère privée. Il sera évoqué les capacités de procréation, les altérations de la libido, le retentissement des blessures sur les postures dans la réalisation de l'acte sexuel. Sur la vie sportive et de loisirs, les victimes devront décrire leurs activités entièrement pratiquées avant l'accident en apportant des précisions sur l'intensité, la fréquence et le niveau de ces activités. Bien sûr, il y a le plus souvent admis les activités sportives, mais pourquoi ne pas parler des activités familiales qui sont très importantes pour certaines victimes avec des familles nombreuses qui se réunissent très souvent. Enfin, nous abordons la vie professionnelle et il s'agit pour les victimes de donner des détails sur le niveau de formation scolaire, universitaire ou professionnel, et de dire dans quelles conditions elles exerçaient leurs professions, mais aussi quels sont leurs objectifs de réinsertion dans leur ancienne profession ou les éventuels projets de reconversion. Ce chapitre est particulièrement important, il faut le documenter avec tous les éléments spécifiques à chacune des victimes sur son parcours qualifiant, son cursus professionnel et ses objectifs futurs. Enfin, le dernier chapitre est consacré aux aides. Tout d'abord, les aides matérielles. Il y a les aides techniques, les victimes doivent préciser l'usage d'aides techniques ou de contention, les dates correspondantes ou la nécessité d'autres aides non encore à leur disposition. Concernant le véhicule, toutes les modalités de l'usage d'un véhicule antérieur à l'accident devront être précisés. Moto, auto, usage quotidien, usage de loisirs, voyage, usage professionnel, etc. L'impossibilité de reprendre tout ou partie de ces usages devra être décrite avec les précisions nécessaires, date, usage ponctuel, partiel, temps, distance, etc. Enfin, nous abordons le chapitre des aides humaines. Il faut donner aux lecteurs de ces doléances tous les éléments leur permettant de connaître et de comprendre les aides humaines reçues par la victime ou celles dont elles auraient eu besoin période par période en décrivant de façon précise le retour plus ou moins partiel à l'autonomie progressivement retrouvée. Les explications sur ces aides humaines doivent être complètes pour faire comprendre aux victimes quels sont leurs droits à assistance par tierce personne et à quel type d'aide elles peuvent ou auraient pu recourir. L'information concernera les aides à la personne, les aides ménagères, l'aide au déplacement, l'aide de stimulation, les aides administratives ou organisationnelles, les aides de contrôle ou de surveillance, les aides de sécurité, les aides professionnelles et en fait, enfin, les aides à la parentalité. La victime doit pouvoir indiquer ses besoins et ce, quelle que soit la personne qui l'a effectivement aidée, sans oublier bien sûr l'aide par ricochet. La description précise d'une journée type de semaine ou d'une journée de week-end aura toute sa justification pour montrer les pertes d'autonomie, les pertes d'indépendance, il est important de distinguer la différence entre autonomie et indépendance, ceci à chaque moment du jour et de la nuit. Il sera aussi nécessaire d'exposer les difficultés logistiques locales, notamment en termes de déplacement des aides spécialisées extérieures. Un devis de prestation d'aide humaine délivré par des organismes prestataires de services à la personne pourra également être produit. Je vais maintenant aborder le cas particulier des doléances des traumatisés crâniens. Ce modèle de doléances que je viens de vous exposer ne pourra en aucun cas être appliqué aux victimes de traumatisés crâniens. Il est évident qu'en raison de leurs troubles de mémoire, de concentration, d'attention, mais aussi de leurs troubles de la conceptualisation, leur capacité d'analyse et de synthèse, mais aussi leur immense lenteur d'exécution et des troubles du comportement, les traumatisés crâniens ne seront que très partiellement capables de compléter ce questionnaire. De plus, il ne faudra pas oublier leur agnosognosie qui les empêche généralement d'apprécier l'étendue du retentissement de leur séquelle. Aussi, pour ce type de blessés, deux documents de doléances écrites sont nécessaires. Le premier document sera destiné à la victime elle-même. Il devra le rédiger seul, strictement seul, sans aucune aide, même si nous savons par avance que ce document ne sera que très partiel. Ce document pourrait être fait sur le même modèle que le standard, mais il ne faudra pas leur proposer la rubrique sur les aides qui sera uniquement remplacée par une rubrique consacrée au temps de réalisation de ce document. Il faut préciser les dates et le temps consacré à chaque fois que le blessé fera une tentative de rédaction. C'est très important de constater que la richesse de renseignements sur la lenteur d'exécution, la patience accordée à cette rédaction, les capacités cognitives, mais aussi le degré d'anosognosie et de conscience concrète du handicap seront faciles à comprendre à la lecture des doléances d'un traumatisé crânien. Il m'est arrivé de voir un gros trauma crânien m'avoir écrit « Oh, depuis l'accident, je vais très bien ». Là, on a compris la gravité de son syndrome frontal et de son anosognosie. Le second document, reprenant le même modèle que le standard aussi, il sera remis à la famille et il devra être rédigé uniquement par l'entourage proche du blessé qui parlera à sa place de ses douleurs, de ses gènes, ses limitations et du retentissement sur sa vie quotidienne, sexuelle, sociale, de loisirs, etc., et de sa vie professionnelle. Bien sûr, il devra être fait par la famille seule, sans le blessé. La famille devra le rédiger, le dater, le signer, comme pour le modèle standard, en substituant, vous l'avez compris, C à mai. Ce document, de préférence, ne devra pas être lu par le blessé pendant la rédaction de son propre document. L'intérêt de disposer de deux documents distincts, celui du blessé et celui de l'entourage, sera de pouvoir ainsi apprécier la différence de vision du quotidien. nous savons que le quotidien d'un traumatisé crânien ne ressemble à aucun autre et le décalage avec la réalité des choses se dégagera très clairement à l'éclairage de cette double lecture. C'est tout l'intérêt à ce que ces deux documents soient rédigés sans intervention réciproque des deux parties. En conclusion, je peux vous dire que les doléances écrites rédigées par la victime constituent leur propre participation à l'expertise. C'est la parole donnée aux victimes. Elles sont le reflet de leur vécu personnel sous tous ses angles. Il faudra toutefois veiller à leur caractère synthétique et concis car un document trop long ne sera pas lu et aura toujours un effet contre-productif. La victime devra, je l'ai dit en préambule, s'exprimer aussi à l'oral pour compléter et préciser certains aspects, apporter ainsi une hiérarchisation entre les différents points énumérés dans l'ordre du canevas de rédaction. L'utilisation de ce document annexé au rapport définitif sera d'une importance majeure pour les professionnels du chiffrage de l'indemnisation à condition que les rapports reprennent les doléances pour les analyser en en retenant l'imputabilité médico-légale. On aura compris que l'écrit et la méthode proposée apportent ainsi une garantie supplémentaire que les doléances des victimes soient réellement prises en compte mais précisons que cela ne doit pas non plus éclipser je le répète une nouvelle fois leur expression orale et vivante les deux modalités d'expression étant devant parfaitement coexister. Il serait temps de donner enfin aux doléances des victimes un véritable contenu et une méthodologie rédactionnelle afin qu'elles puissent concrètement peser de leur juste poids sur l'expertise médicale. Je vous remercie.